Quebec, c'est le premier réseau d'experts comptables indépendants en France, à la différence des autres enseignes d'expertise comptable qui sont des réseaux intégrés. Là, nos experts comptables sont des experts comptables indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires à 100% de leur cabinet. Ce qui veut dire qu'ils sont très proches des franchisés vu qu'ils gèrent une petite entreprise de manière indépendante au même titre que des franchisés. Le positionnement que l'on a par rapport au réseau est un positionnement sur la création de valeurs ajoutées et notamment sur la chaîne des valeurs. C'est-à-dire que l'on va décomposer le fonctionnement de l'entreprise, son métier, son process, dans tout ce qui favorise la création de la valeur ajoutée et tout ce qui va favoriser la création de la valeur ajoutée. Et puis tout ce qui est avantage concurrentiel, parce que d'un réseau à un autre, on est dans le même métier, même si le positionnement n'est pas le même, mais qu'est-ce qui va faire qu'en tant que franchisé, on va rester dans une enseigne et qu'un client d'un franchisé va rester chez ce franchiseur. Et puis après, tous les supports de création à la valeur ajoutée, c'est tout ce qui va être en termes de management, en termes de formation, en termes de RH. La sensibilisation aussi du franchisé à la valeur patrimoniale qu'il a eue de son outil de travail. Parce que souvent, pendant la première phase d'un premier contrat, il est en remboursement d'emprunt et qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent pour gagner. Il a l'impression que par rapport à son statut de salarié précédemment, il ne trouve pas beaucoup d'avantages. Or, son outil de travail s'est valorisé et même s'il ne s'est pas valorisé, il l'a remboursé. Donc, il a eu une valorisation patrimoniale et peu de franchisés le prennent en compte. Donc, c'est une mission qui intervient souvent avant un renouvellement de contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada